Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est pourtant ! Il est pourtant ! Il est là ! Comment s'appelle ce jeune homme ? Bonjour, salam alaikum. Je m'appelle Simahmed. Ça fait longtemps que tu es là ? Ça fait 25 ans que je suis là. Professionnellement, sur scène, ça fait 20 ans. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé dans les années... Moi j'aurais dit 92 peut-être. Un petit peu avant. Parce que moi j'ai déjà des traces, j'ai une trace vidéo en 91 où je faisais déjà des coupoles. Et je faisais de la hype à fond. Avant de faire du break, j'étais un hyper. D'accord. Tu vois ? Très bien. J'étais un hyper donc j'ai dû... Je pense que 89, 88 j'ai dû démarrer à mon... À l'époque tu avais un groupe qui s'appelait les oubliés. Est-ce que tu les revois encore ? Est-ce qu'ils existent ? Les oubliés n'existent plus. D'accord. Mais je suis toujours en contact avec eux, grâce à Dieu. C'est super. De manière vraiment très ponctuelle de temps en temps. Ils suivent mes actus, donc c'est cool. Non, non, je suis toujours en contact avec eux. D'accord. Il y en a quelques-uns que j'ai perdu de vue et j'avoue, ça me fait mal au cœur. Si jamais on va en profiter, Vincent Rouillard, si jamais le même jour, tu vois cette vidéo, si on peut se revoir, ça me ferait hyper plaisir. Voilà. Très bien. Tu fais partie des membres fondateurs du groupe Division Alpha. Comment tu as vécu l'expérience à l'époque ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Division Alpha, c'était déjà extraordinaire. C'était un truc hyper puissant. On était déjà avant-gardistes pour l'époque. On a cherché après modestement ou à notre niveau, mettre en relief la danse hip-hop, la performance, une forme d'écriture qui était liée à l'humour et la danse. Et on l'a fait à un autre niveau. Ça a plu, ça a déplu, on ne sait pas. Mais ça nous a permis quand même, en l'espace d'un an, d'avoir un buzz extraordinaire, la violette, tourner dans plusieurs théâtres, Opéra Bastille, émission télé, etc. Et franchement, les gens n'ont pas été insensibles. Je pense qu'on a été un peu à l'issue d'un truc qui démarrait. Moi, à l'époque, je n'ai vu personne qui faisait de l'humour et de la danse. C'est vrai que c'est lui. Je n'ai vu personne. Même moi. Et je pense, inconsciemment, on a peut-être donné naissance à des groupes qui sont arrivés quelques années plus tard, comme peut-être DDM, inconsciemment, ils ne savent pas. Ou peut-être qu'ils n'ont rien vu de ce que nous, on avait fait. Mais il y a des groupes, ils ont commencé à allier l'humour et la danse. Parce que nous, on appelait ça... Le comico hip-hop. Et ce qui était cool, c'est que dans l'univers du spectacle, entre guillemets hip-hop, pour les structures et les institutions, on a marqué ces gens-là. Et ils ont eu envie tout de suite de mettre en relief ce qu'on faisait. Parce qu'ils ont vu qu'on était originaux et qu'on ne faisait pas ce que tous les hip-hop-hop faisaient à l'époque. Tiens, en parlant d'originalité, est-ce que tu trouves que la nouvelle génération est originale ? Alors, pour moi, je vais être un peu dur. Sois-le. Je vais être dur parce que, j'ai envie de dire, ça va être très difficile pour les gars de la nouvelle génération d'être originaux. Parce que, vu tout ce qui s'est construit dans ma génération et la génération d'avant, j'ai envie de me dire que moi, je faisais partie de la deuxième génération de danseurs, je crois, pour les breakers. Tout ce qui s'est fait en créativité, je pense que pour les gars qui arrivent aujourd'hui, déjà, ils se sont nourris, ils se sont construits autour de tout ce qui était déjà existant. Alors, pour qu'aujourd'hui, ils arrivent à se démarquer en ayant quelque chose d'original, ce n'est pas évident. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais, pour moi, tu les comptes sur les doigts de la main. Moi, ceux que j'ai vu un petit peu d'originaux, j'ai vu les Russes. Dernièrement ? J'ai vu, je ne vais pas parler dernièrement, mais à un moment, les Russes, quand on a commencé à entendre parler d'eux, quand ils ont commencé à arriver, ils ont amené un flot qui était propre à leur histoire là-bas, et on sentait quelque chose qui était différent. J'ai vu ça chez les Russes, j'ai vu ça chez quelques personnes françaises, mais encore, c'est... Franchement, avec tout le respect que leurs doigts, par contre, qualité de danse de ouf, performance de ouf, capacité physique hyper forte, musicalité intéressante, mais après, originalité, non. Tu veux dire, en France, il n'y a pas beaucoup de personnages, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens, aujourd'hui, qui ont vraiment une identité. Si, ah si, il y en a un que je vais passer, mais après, je ne sais même pas si je vais dire une nouvelle génération, parce que moi, je trouve qu'il fait partie quand même d'une génération un peu ancienne, même s'il arrivait après nous. Moi, pour moi, je parlais de Rachid Zetka. Rachid Zetka. Tu vois ? Zetka en carte d'originalité. Très bien. Par la suite, tu as intégré un groupe... Est-ce que tu fais partie de la première génération des Boogie Lockers ? Ouais, je fais partie de la première génération des Boogie Lockers. Junior Almeda, personne hyper importante dans mon parcours d'artiste. C'est le gars qui a déjà recadré le loc que je faisais. Et c'est un gars qui a, entre guillemets, je vais vous dire une chose, tous les plus grands noms du loc aujourd'hui sont tous passés par lui à un moment, et leur loc a pris une autre dimension après. Même si après ils ont progressé, ils ont été loin, mais leur loc a pris une autre dimension après être passé entre les mains de Junior Almeda. C'est vrai. C'est un truc de fou. Que ça soit en loc, que ça soit en pop, que ça soit dans plein de domaines, mais en loc, surtout en loc, c'est même pas la peine. Tous les gars aujourd'hui qui sont des grands noms, comme Piloc, comme Jimmy Soul, comme... Même tous les gens qui sont de la descendance de ces gens-là, parce qu'après un moment, ils se sont invivés de ces gens-là. Et bien à un moment, ils ont été la conséquence, la résonance de ce que Junior a pu apporter au loc. Et c'est lui qui a fait que le loc a subsisté, a continué à exister au moment où la danse debout était en train de suiter. Lui continuait à... Il y avait deux bastions à l'époque. Il y avait Junior et il y avait Momo aussi. Il y avait Momo, c'est clair. C'est clair qu'il y avait Momo là où il donnait les cours à... Cité Véron, non ? Cité Véron. Lui se battait à son niveau aussi à continuer à mettre la danse debout en avant et le break. Et... Non, non, non. Si, si. Momo Medosil a fait un travail énorme pour Danse debout. Il a formé énormément de talents qui sont aujourd'hui des références, mais dans tous les domaines. Que ça soit en termes d'acting, pour Sofia Boutella, en danse. Que ça soit... Que ça soit Hajar. Que ça soit Salah. Que ça soit... Du monde quoi. Beaucoup de monde. Ah non, mais des références aujourd'hui qui sont planétaires. Qui sont internationales. Dans le milieu. Tu vois. C'est... Donc un bel héritage. C'est un héritage de ouf. C'est un héritage de ouf. Bah d'ailleurs toi, euh... Euh... T'es rentré, euh... En même temps, t'es rentré dans euh... Ce groupe qu'on appelle Vagabond. Première génération. Première génération. C'est euh... Aussi euh... 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 C'était la suite logique de Family. Alors attends. Déjà, avant de passer à Vagabond, je suis désolé. Mais j'ai envie de parler encore de Division Alpha. Ouais. Parce que Division Alpha c'était aussi euh... C'était une euh... Un... Un... Un groupe extraordinaire avec des identités. Originaux. Que ça soit Psychose. Que ça soit euh... Jean-Christophe. Que ça soit Stigard. Flubber. Que ça soit Yuval. Que ça soit euh... Euh... Mustapha Moustique. Sa femme. Euh... Tous. Ils étaient différents. Ils étaient différents. Un niveau fort dans leur domaine. Et tous danseurs polyvalents. Et il y avait à chaque fois que tu les mettais dans... Tu les lâchais dans un cerf. Et ben tu voyais des... Des identités corporelles. Des identités corporelles. Un toucher... Différent. Ils étaient... Déjà originaux. Et c'était fort. Et ça c'était pas donné à tout le monde. Mais de toute façon à cette époque là. Beaucoup de groupes avaient cette capacité là. Entre parenthèses. D'être quand même euh... T'avais plusieurs identités. Et il y avait pas mal d'originalités. Parce qu'on était aussi euh... On était en train de construire l'histoire. Que ça soit dans la danse. Que ça soit en termes de vécu. D'ambiance. De battle. De fighting. De guerre entre tels groupes. Les rivalités. Il y avait tout ça qui était en train de se mettre en place. Et il y avait... Cette notion de... 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 De défendre. Sa personne. Ton identité. Ta danse. Ton groupe. Et ça c'était... 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 Mais... Mais... De... 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 T'es... De... Vagabonde... Than... Tu fais... Première Génération. Tu as suivi tulle l'épopée... Très souvent... Je tente de la part des membres de vagabond... Première, deuxième et troisième générations... Tu as souvent été là pour les épauler. Ah c'est clair. De... C'est... C'est... Complètement. Parce que... Le patrimoine... De la première génération... Et il était très développé, que ce soit dans la danse, que ce soit artistiquement parlant, que ce soit en termes de stratégie de battle, dans divers domaines. Et tout ce savoir-là, on l'a inculqué à la deuxième génération et on file un coup de main. Et on fait encore la même chose avec la troisième génération. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vu que l'histoire est en train de se construire, même dans les battles, les stratégies de battle, comment gérer une compétition. Tout ça, on a été en marge de ce truc-là. Je n'ai pas envie de dire que c'est nous qui avons créé ça, mais je sais juste une chose, c'est qu'on a apporté énormément de choses dans le milieu du battle, dans le milieu de la scène aussi, dans le milieu du show et du spectacle. Chienne de vie. Chienne de vie. Quand on arrive, parce qu'à l'époque, pour faire un battle, il fallait passer, pour pouvoir accéder à la demi-finale ou la finale, il fallait passer les tours en ayant un show de talent. Et tu ne pouvais pas passer. Donc il ne fallait pas, et c'est ça aussi, comme ça, tu t'apprais dans tous les terrains. Et ça te faisait de toi un danseur polyvalent, tu n'étais pas juste un mec du battle. Ça te tombe bien, on va regarder là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du diplôme d'État ? Je ne sais pas, ça ne parle pas. Alors, diplôme d'État, au moment, là, en ce moment, il y a un espèce de silence autour de tout ça. C'est un peu calmé. C'est assez calmé. Donc au moment où on en parlait, moi, j'étais dans une position ni pour ni contre. Mais on va dire que, vu que moi, j'ai développé quand même pendant 20 ans la scène, j'ai quand même acquéri un savoir qu'avec du recul, quand je regarde des gens qui ne sont que dans l'onderground, entre parenthèses, dans les événements et tout, dans les battles, eux, je ne les ai pas vus développer ce travail-là. Et dans mon parcours, je me suis aperçu que, vu que moi, j'avais quand même ce savoir qui était le battle, le show, et aussi la création. Et quand je dis création, ça veut dire mettre ta danse au service d'un propos. Eh bien, ça m'a permis de prendre du recul et de me rendre compte que, eh bien, beaucoup de gens qui sont dans le show, dans les battles, pensent être à la hauteur de pouvoir créer autour d'un propos, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience. Voilà, très bien. Ils n'ont pas encore assez développé de travail à ce niveau-là pour se rendre compte de la difficulté du travail. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est comme dans un film, dans un cinéma, quand tu joues un rôle. Demain, on te dit, on te donne un rôle en tant que boulanger, tu dois jouer le rôle d'un boulanger. Et demain, on te demande de jouer le rôle d'un clochard ou de jouer le rôle d'un banquier. Et c'est toujours toi la même personne. Eh bien, il faut savoir qu'en danse, dans le milieu de la création, on a ça. Après, il y a des gens qui disent, c'est chelou, de quoi ils me parlent. Et demain, on te dit, ouais, en tant que danseur hip-hop, crée-moi de la danse autour de la mort. Ce n'est pas évident. Comment arriver avec des outils techniques, pédagogiques, en corporalité, insuffler des choses dans la danse ? C'est comme l'acteur studio. Tu vas lui donner des éléments, des outils qui vont lui permettre de se mettre dans une situation de vie et qui vont lui permettre peut-être de retranscrire des états de corps et des choses qui vont retranscrire ça. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne dis pas que les hip-hopers ne sont pas capables dans le underground. Mais il y a un travail à faire. Très bien. Est-ce que tu penses qu'un jour, les danseurs hip-hop, ils seront chorégraphes, des vrais chorégraphes, et peut-être les contemporains, ils seront peut-être aides. Des aides de camp ou peut-être des adjoints ? Ça, à mon avis, ça va être très dur. Parce que c'est une mafia, c'est un milieu de fou. Eux, ça fait, je ne sais pas moi, 30 ou 40 ans qu'ils sont déjà en place dans certains domaines, voire plus, parce qu'il y a la danse classique. Donc ils sont en place depuis un très très long moment. On progresse. On va dire qu'aujourd'hui, il y a deux structures entre guillemets hip-hop avec Mourad Marzouki et Kader Atout. Montalvo aussi. Mais il en manque assez. Il en manque encore. Montalvo, non, Montalvo, c'est contemporain. Ok, là, carrément. Montalvo, Montalvo, c'est... C'était sur la main, je pose la question. Non, non, Montalvo, il n'y a pas de souci. Montalvo, je veux dire, Montalvo, c'est un chorégraph contemporain. Après, j'espère, j'espère, j'espère qu'un jour, on va peut-être y arriver. Et moi, je souhaite ça. Et moi, je trouve que c'est intéressant. La chose qui est intéressante que le mouvement, entre guillemets, hip-hop a fait, c'est de s'autogérer, de créer des événements et de faire plein de choses. Pour être indépendant. Et ça, c'est une force. Et via ça, il va falloir encore. C'est là où je dis qu'il faut développer encore la fibre artistique. On créa et dans ces événements. Et pas attendre que... Si eux nous mettent des freins à pouvoir créer et à mettre en relief ce qu'on sait faire, et bien, il faut le faire, il faut le faire. Tu trouves que la majeure partie des activistes et organisateurs, et bien, ils n'oeuvrent que dans le cadre des battles et pas souvent dans les festivals. Pour moi, il manque un... Il devrait aussi développer autour de ça. Il devrait développer autour de ça. Mais vraiment. Et c'est ça qui fera que demain, on pourra avoir un poids conséquent dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il faut que demain, ceux qui sont déjà en poids... C'est vrai que ces deux mondes, c'est pareil. Tu vois, il faut vraiment... Parce que vu qu'ils ont réussi à développer un réseau super, international, c'est ça qui fera que si jamais demain, tu commences à mettre en relief des chorégraphes hip-hop, tu vois, avec des boulots, dans tes événements, et bien, tu vas commencer à développer des choses. Tu vois, que des fois, ton événement, au lieu de durer sur un jour, va peut-être durer sur deux, trois jours, et qu'il y a la place aussi à la créa, et tu mets toutes ces choses-là en avant. Et il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon, on va batailler, on va galérer. On va galérer. Je te dis ça parce que moi, je suis dans le milieu, entre guillemets, de la chorégraphie. Tu es énorme. Je travaille, je suis dedans, et je vais t'expliquer un truc. Que tu aies du talent ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Malheureusement, c'est l'équipe administrative que tu as derrière, ceux qui vont t'écrire les dossiers, qui vont mettre en relief ton travail, les notes d'intention, la structure qui est en train de téléphoner, prendre la tête à tout le monde pour pouvoir tourner et te donner des subventions et toutes ces choses-là. Et tu batailles. Tu batailles. Malheureusement, ça fait partie du taf. Ça fait partie du taf. Et là où Mourad Merzouki et Kader Atou, ils récoltent aujourd'hui les fruits de ces choses-là. Quand nous, on se tapait à écrire l'histoire, cette couleur de l'histoire, qui est l'Underground et tout ça, eux, ils ont développé une autre couleur. On va dire que Paris, il y a ce bastion d'Underground, et c'est vrai que du côté de Lyon, ils ont développé ce côté-là très tôt, je pense. Ah, carrément. Il y a déjà plus de 20 ans. Nous, on n'était que en ambiance, on calculait que nos pas, nos danses, nos petits shows de temps en temps, mais surtout nos battles et nos soirées. Tu vois ? Que eux, ils étaient déjà en train de se prendre la tête à mettre en place des trucs costauds dans le milieu de la chorégraphie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont la place qu'ils ont. Et encore ! Et encore, chapeau ! Et je trouve que c'est... J'espère que eux vont permettre, comme d'autres vont permettre, que ça aille encore plus loin, qu'il y ait encore plus de chorégraphes. Qu'il y ait plus de chorégraphes. Et qu'on tape dans tous les terrains. Très bien ! Très bien ! Là, d'un amour, tu as fait une émission télé, ça s'est passé comment ? Ah là 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 ! Bien, pas bien ? Un peu expérience, mauvaise ? Enfin, c'est pas ta première, mais je te parle là ! Non, c'est pas ma première, mais... Après, heureusement que moi, j'avais déjà cette expérience-là. Donc je savais avec mon binôme Kevin, Michel, pourquoi on le faisait ? Nous, on y allait juste pour faire un buzz, mettre en relief un travail que nous, on veut défendre. Et on s'est dit, peut-être que ça, ça va... Ça peut nous servir de support comme vidéo et nous aider à débloquer des sources. Des portes, la promotion. Mais l'émission en elle-même, mais c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. Mais il ne faut même pas faire ça. Ou sinon, tu peux, tu sais que c'est de la grosse merde et tu vas pour mettre en relief ton travail. L'émission, elle s'appelle comment l'émission ? Go to Dance. Tu vois, parce que tu vas dans cette émission, déjà, ils font tout pour dénaturer ce que tu fais. Ils veulent changer la musique, changer la danse. Ils veulent des fois changer des trucs. Ils veulent changer des trucs. Mais encore là, si jamais toi, tu es ferme et que tu sais ce que tu représentes et ce que tu mets en avant, tu peux te défendre comme on sert à l'instinct, donc il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas par rapport à ça. C'est qu'ils font tout parce qu'eux, quand ils font une émission, ils font tout pour qu'autour de l'émission de danse, il y ait une histoire. Mais en vérité, l'histoire, elle n'a strictement rien à voir avec un espèce de scénario qui tourne après sur un délire de télé-réalité. Et une télé-réalité où, genre, tu vas commencer à parler mal sur un tel. Tu vois, on va te questionner sur plein de choses par rapport à ton jury. On veut te mettre un jury, on veut te dire, j'ai plus un jury, on dit un mentor. Je dis, mais le mec, il ne m'a rien apporté. Il ne m'a rien appris, le gars. Nous, on arrive déjà, on est chorégraphe. On vient avec un produit, on est professionnel. Et donc, il faut tourner plein de choses de manière où, genre, tu es un amateur et on te fait tourner le truc autour d'un délire de télé-réalité. Et en soi, c'est hyper bidon. Et c'est, gars, je vais te donner un topo tout con. Quand on a fait God to Dance, premier tour, tu as Mia qui nous buzz. Yafra. Yafra qui nous buzz, tu vois. Là, et pourtant, on a fait un truc qui a fait unanimité par rapport au public. Après, les gens aiment, ils n'aiment pas, mais ça fait, c'était assez intéressant. Et là, tu as les deux jurys. Je ne sais pas si c'était réel ce qui s'est passé ou si c'était un truc organisé. Je ne sais pas. Mais tu as Mia qui va, tu as les deux gars qui se retournent et qui m'expliquent que c'est à elle de rentrer dans notre univers parce qu'elle dit « Ouais, je n'ai pas compris. Je me suis senti hors du sujet. Je ne me suis pas senti concerné par le truc et que les deux, eux, ils avaient compris que nous, on développait une histoire et que c'était aux gens de rentrer dans notre univers comme dans un film. Parce que quand tu regardes un film, il n'y a pas les gens qui sont en train de taper à la caméra en train de dire « Ouais, regarde-moi, je suis en train de te dire ci, ils sont en train de te dire ça. » Non, ce n'est pas ça. On développe un truc et c'est toi avec ta sensibilité que tu rentres dedans. Tu vois ? Et c'est ce que nous, on développe. On veut que les gens ils rentrent dans notre univers. Et si on a réussi à faire ça, pourquoi des gens on a gagné ? Et on l'a fait. On l'a fait, tu vois ? On l'a fait. Et les deux autres jurys, il y avait Mia Fry, il y avait le petit jeune... Il y avait un chanteur et il y avait un tour de graphe. Ah, purée. Je ne vous ai bien vu, moi. Ah, pardon. Ça va, ça va. C'est les idées que vous avez fait un petit buzz. Et les deux se sont retournés vers elle en disant « Écoute, non, mais justement, c'est à nous de rentrer dans leur univers, c'est ce qu'ils ont voulu faire et tout. » Et eux, ils avaient compris. Et elle a changé son vol. Donc, peut-être que ça, c'était organisé ou pas. Je ne sais rien. Peut-être que c'était réel. Elle n'a pas kiffé. Finalement, elle a changé son point de vue. Deuxième tour, on revient. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est nos deux oufes. On met des feuilles partout. Il y a un arbre derrière. Musique classique de dingue. Je regarde et il y a un feuille droit dans les yeux. Je l'envoie... Je la regarde bien. Tu veux venir attraper ce que je lui envoie dans la gueule ? Pam, pam, pam. Et on met en insta un truc. Et nous, on se tape pour mettre en avant de la danse, des émotions et qu'il se passe quelque chose. Et pour revenir au hip-hop, entre parenthèses, pour moi, ça fait partie des ingrédients. On a toujours eu... Moi, la raison pour laquelle je me suis mis à danser, je crois qu'inconscièrement, conscièrement, il y a plein de gens, c'était ça. C'était les effets. C'était... Je ne voulais pas faire comme les autres. Je voulais avoir mon propre truc, ma perf. Tu vois, que ça soit... Surprendre, surprendre moi-même dans ce que je proposais. Et en spectacle, c'est la même chose. Il faut surprendre. Si tu viens que... Les gens, ils te regardent et qu'il ne se passe rien, pour moi, tu n'as pas réussi. Par contre, si... Il se passe que... Que la personne qui est dans le public regarde, si tu lui prends son cœur ou que tu la prends par la gorge et qu'elle est là et qu'est-ce qu'il s'est passé là... Tu vois ? Que ça soit... Tu l'as énervé, que ça soit... Tu l'as... Une émotion. Tu lui as donné envie de sourire, des émotions ou tu lui as donné envie de se lever de son siège. Tu vois ? Parce que je parle de lever de siège parce qu'entre parenthèses, avec les Vagabonds, quand on a fait la Villette en je ne sais pas quelle année et que pendant 20 minutes... 2001 ou 2002 ? 2001, 2002, pendant 20 minutes qu'on est passé en première partie de Mourad Merzouki et que certains nous ont demandé de passer après Mourad Merzouki parce que quand ils ont vu ce qu'on a fait et que pendant 20 minutes tu avais Standing Ovation que tu avais tout le monde qui se levait, qui se rasseillait, qui se levait, qui se rasseillait et que tout le monde nous a dit à la fin qu'il fallait que toutes nos photos soient inscrites à la Villette. On était en train d'écrire l'histoire et ce qu'il faut c'est qu'il se passe quelque chose. Il ne se passe rien. Pour moi, c'est pas... T'es hip-hop mais il te manque encore... Il manque encore des ingrédients. D'accord, dernière question, c'est qu'on arrive à la fin. Toi, au niveau des battles aujourd'hui, ça te dit toujours d'en faire ? Tu entraînes toujours pour ça ? Voilà, je m'entraîne toujours... J'ai envie de te dire, je n'ai pas envie de te dire pour battle. Moi, franchement, j'aimerais bien refaire des battles mais vu que je me tape tellement et que grâce à Dieu ça travaille sur scène, c'est pas le temps. Mais, franchement, j'espère revenir faire quelques battles, passer quelques tours et mettre quelques chiffres. Très bien. Et, vas-y, vas-y. Le mot de la fin, c'est de dire, moi je suis présent très souvent au 104 et je te vois souvent aider les jeunes au 104. Ça, il ne faut que je le dise. Moi, je viens souvent au 104 m'entraîner, déjà pour moi parce que j'ai besoin de me maintenir en forme. et là où il y a plein de jeunes et l'énergie des jeunes elle m'apporte énormément. Elle me donne une gouache à moi quand je me sens fatigué et que je vois que je galère. Et bien, ils me donnent la niaque et ça me donne envie de me dépasser. Et donc, je ne lâche pas et il y en a qui sont très respectueux. Il y en a, ils ont capté que je pouvais leur apporter, leur donner un peu mon savoir. Donc, je le fais et j'ai envie de, du mot de la fin, ok, mais moi j'ai envie de parler en tête, j'ai envie de faire ton nom un big up à Benji. Merci. Ouais, bah ouais. Un big up à Benji. À son niveau, il est toujours en train de chercher à remettre en avant un flambeau qui aujourd'hui n'existe plus, qui est le vrai battle. Underground. Underground, je te dis, tu passes dans ta gueule, j'ai envie de te fighter, t'es chaud, t'es pas chaud, voilà. Après, il y a des gens qui vont se dire ouais, mais non, qui vont dialoguer sur le sujet parce qu'ils ont leur blaze. C'est respectable, ça se comprend qu'il y en a qui n'en a pas forcément envie parce qu'ils se disent ouais, moi pendant, je sais pas combien de temps j'ai remporté tel prix, tel prix, tel prix, tel prix, tel prix. J'ai pas forcément envie peut-être de prendre le risque de me retrouver face à un gars, lui, il n'a même pas fait tout ce que j'ai fait. Mais il a fait ce qu'il a fait dans son domaine. Mais après, ça se respecte. Ça se respecte. Mais après, voilà, chacun est avec sa conscience quand il rentre chez lui. Il fait ce qu'il a à faire. Et voilà. Pour toi, c'est important. Pour moi, c'est quand même important. Donc, chapeau. Chapeau. Et, il y a encore j'allemand, je sais pas de dire. C'est les 25 minutes, c'est pour ça. Il y a tellement de choses à dire et je big up à Junior Almeida, Funky Legs, Foued, Mario Char, les Fantastic Armada, les Fantastic Breaker, tous les gars de ma génération, petit Claude, Actuelle Force, les petits jeunes, les gens de cette nouvelle génération, Division Alpha. Vagabond, Mohamed, Nel, Kamel, Lamine, Jiji, Abdel, Kiz, Nabil, Kiz, Même Laos a débilité. Laos, même Mehdi, Mehdi Ouacheq, je l'ai oublié. Mehdi Ouacheq, Mehdi Ouacheq, machama. Il faut savoir aussi que ce mec-là, les gens, ils parlent pas trop, mais le gars, il se tape, il est dans le milieu de la chorégraphie. Faut que j'ai intervenu d'ailleurs. Tu vois, il est dans le milieu de la chorégraphie et grâce à Dieu, les choses, elles commencent à un peu se débloquer pour lui. Il développe des choses, il se tape. Tu vois, c'est un mec qui est aussi intègre. Il se fait pas marcher sur les pieds. C'est un artiste. Infamous. Infamous. Les gars dans Infamous aussi, les gars dans Infamous aussi, machama. c'est, je... Non, attends, j'ai envie de mettre un flambeau aussi. Quand tu parlais de nouvelle génération, je parlerai de Jackson. Je parlerai de Jackson, je parlerai de... Comment il s'appelle aussi? L'autre, le petit, le black, aide-moi s'il te plaît, Infamous. De quel groupe? Infamous. Dany. Dany. Mashallah. Danseur, polyvalence. Moi, quand je crois de la polyvalence, les gars, ça devient des 4x4. Et un message aussi à la nouvelle génération, arrêtez de croire que vous êtes fort, vous êtes pas fort. Vous avez une capacité physique, c'est bien ce que vous faites, mais vous êtes pas fort. Arrêtez de vous checker. comme des ouf, à croire que des fois, je vois des passages au 104, vous êtes en train de faire, oh, il n'y a rien, c'est bien, c'est une capacité physique, il y a une maîtrise, chapeau, ça se respecte, ça s'applaudit, mais c'est pas fort. C'est pas ton passage qui va faire lever 17 000 personnes. C'est pas tout le monde qui est capable de faire lever 17 000 personnes. C'est un vrai d'or. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire lever 17 000 personnes. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce niveau. Petite parenthèse, j'ai envie de parler de ça. Là, j'ai regardé récemment la petite vidéo du battle voie en vlin. Je ne sais plus ce qui a gagné, pour moi, ils ne méritaient pas. Avec tout le respect que je leur dois. Ah, si vous gagnez, ils ne méritaient pas. Tout ce que j'ai pu regarder dans le battle, j'ai envie de dire un big, big up aux Brésiliens. Parce que pour moi, les Brésiliens, attends, Negin et Pelletino. Negin et Pelletino, machama. Moi, je vais parler d'un truc qui est super important. Coup de t'elle. Aujourd'hui, le charisme, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Et les gars de l'ancienne génération, il y a du charisme. Les mecs, quand ils rentrent dans un cercle, il y a du charisme. Même, ils ne font rien, ils ne font pas grand chose. Il y a du charisme. Il se passe un truc de ouf. Et bien, ce que j'ai vu dans ce battle chez les Brésiliens, j'ai vu du charisme, j'ai vu de la performance, j'ai vu de la maîtrise, j'ai vu du flow, du charisme. il y a un manque de... Le regime force, il ne s'est pas passé cette année ? Non. Je n'ai pas vu la finale. Oui, OK. Je n'ai pas vu la finale. J'ai juste vu les matchs, des matchs de mid-finale et tout. Donc, par rapport à la finale, je ne vais pas te parler. Même si je trouve qu'ils ont un bon niveau. Là, on ne parle pas, là, on chipote. Les gars, ils ont un bon niveau, tous, tout le monde a un bon niveau. Maintenant, je parle du charisme. Ça veut dire pour eux, les danseurs transcendants, pour toi, c'est les Brésiliens. Pour moi, en termes de... Par rapport à cet événement, moi, je mets en avant le charisme. Il y a des gens, ils ont... Il y a Bruce, Bruce Schéffard. Je parle de charisme. Qu'est-ce que tu apportes au battle, à l'environnement, au hip-hop, dans ta danse ? Le gars, il est encore en train d'apporter. Je vais parler d'Orlov, voici, un russe. Le gars, il apporte au mouvement, dans ses passe-passe. Tu vois, il est toujours en train de développer des trucs. Et ça, et le charisme. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça manque de charisme dans le b-boying. Très bien. Tu vois ? Par contre, il y en a qui ont du charisme. Après, ils n'ont pas un niveau, ils vont être super forts, mais ils ont un charisme. Mais qu'est-ce que tu as regardé ce battle de Vaud-en-Velin ? Tu regardes tous les battles ? Non, de temps en temps, parce que ça... De temps en temps, parce que je vais te dire une chose. Moi, ça m'a beaucoup saoulé. Parce que moi, c'est comme un match de foot. Moi, je regarde un match de foot, si au bout de 10 minutes, je vois qu'il ne se passe rien, 20 minutes, je ne la regarde même pas. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de battles où il se passe des choses. C'est d'accord avec toi. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que je ne kiffe plus. Avant, il se passait des trucs. Donc, maintenant, de temps en temps, je regarde, parce qu'il y a des potes que je connais qui sont dedans, et je suis toujours dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Mais des fois, il se passe un petit truc, et je regarde. Mais sinon, s'il ne se passe rien, je me dis, il manque encore quelque chose. Très bien. Ok. Je te remercie. De rien. Big up à ça là, j'ai oublié plein de gens, mais il y a encore plein de gens à Big up. Et j'ai envie de dire, faites tout ce que vous voulez, soyez respectueux. J'ai envie de passer un message aussi à ceux qui fument à fond. Arrêtez de fumer, arrêtez de croire que parce que vous allez fumer, ça va vous apporter de l'inspiration, dans le grec, vous n'avez pas besoin de ça. Ce que vous allez gagner, et je ne vous le souhaite pas, c'est un cancer des testicules. Donc réveillez-vous. Voilà. Stop. La force. On va de l'oublier. Alors, une chose dont j'ai oublié, et qui est super importante, je parle pour... Tous ceux qui peuvent se retrouver en position de jury, ou de public qui regarde un truc, pour savoir si c'est bien, ou si c'est pas bien, si vous aimez, si vous n'aimez pas, il faut réellement avoir une distance, en espérant qu'il n'y ait pas de frustration interne par rapport à ce que vous voyez. Parce que c'est pas parce que... Parce que c'est clair que quand on voit un b-boy, qu'on a vu un, 20 battle de lui, donc à un moment, on connaît ses passages, on connaît son break, donc on n'est plus surpris, donc on n'a plus le recul nécessaire pour se dire, ah, c'est chambé. Il faut se remettre à l'état de la première fois quand t'as vu ce gars-là, quand il a fait ces tels passages, dans quel état il a pu te mettre. Tu vois ? Ou être tout simplement à l'écoute du public, parce que dans ce public, il y aura des gens qui ne l'auront jamais vu. Et là, tu verras les réactions que les gens auront. Et là, tu t'apercevras que le gars, s'il a toujours l'impact dans ce qu'il fait ou pas. Et là, tu verras que... Parce que si jamais il a toujours l'impact dans ce qu'il fait, parce qu'il fait, c'est fort. Et là, tu mets de côté le fait que tu t'es habitué à le voir et que tu crois que ce qu'il fait, c'est pas fort. Non, en vérité, c'est toujours fort. C'est fort. Sauf que tu l'as banalisé. Et des fois, tu le banalises et tu vas être critique, tu t'es habitué et tu vas être peut-être difficile et au lieu de lui apporter des bras, tu vas pas lui apporter parce qu'il t'impressionne plus. Et en vérité, c'est faux. Et là, il faut faire attention à lui. J'ai oublié de dire aussi un truc très, très important concernant le diplôme d'État qui était en question il n'y a pas très longtemps et qui l'est peut-être toujours. Personnellement, j'ai trouvé dommage que le milieu, le mouvement, le mouvement ne se soit pas réellement connecté avec Mourad Merzouki ou Gader Atou et faire un truc ensemble. Pour discuter, tu vas dire ? Pour discuter et développer les choses ensemble. Tu vois ? Au lieu de se tirer sur les pattes et dire, ouais, eux, je les reconnais, eux, je les reconnais pas. Moi, pour moi, tout le monde fait avancer les choses et c'est ça qui est important et tant que ça va de l'avant. Ça mentirait une table ronde. Moi, je pense qu'ils auraient été intelligents de faire les choses ensemble et de mettre sur table toutes les questions. Que ça soit d'ordre financier parce que si c'est une question d'argent ou par peur de thunes, non, ça c'est du bidon. Tout ça, ça se parle et il y a moyen de régler les choses. Et ça, c'est ça. Les gens sont chargés de mission à aider les compagnies à mettre leur travail en avant. Arrêtez de... Enfin, s'ils ont besoin d'aide et délai. Et délai, réellement. Arrêtez de leur parler de dramaturge ou de je ne sais quoi. Éventuellement, si eux, ils en ont envie. Mais déjà, tout ce qui est artistique, il faut les laisser déjà eux aller de l'avant. Permettez-leur de pouvoir explorer tout ce qu'ils ont besoin d'explorer. Et éventuellement, si vous voulez les aider, aidez-les sur leur faiblesse dans les aspects administratifs, comment monter un dossier et les notes d'attention. Mais ça, c'est pas ça qui met tout le talent de ces artistes-là. Si vous voulez les aider, c'est comme ça. Ok. Il y a quelque chose, malheureusement. Je voudrais dire pardon à tous ceux que j'ai peut-être frustrés et à qui j'ai fait mal au cœur. C'était pas le but. Et voilà, quoi. Ok, c'est un moment.